Coucou tout le monde, bon bah je vous retrouve ce soir pour la vente tant attendue, je vous ai bien teasé pour cette vente-ci donc j'espère que vous êtes au taquet. Voilà donc je vais vous présenter tout plein de produits, donc 3 majoritairement mais avec, enfin décliné en plusieurs motifs. Du coup je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour commander, pour craquer. Voilà sur cette vente-ci je n'ai pas été toute seule, je me suis fait accompagner de 4 illustratrices de talent, du coup ça fait 5 filles sur ce projet là. Donc je suis super contente, je vais vous les présenter à chaque fois quand je vais vous montrer les produits. Juste un petit point, donc info pour passer commande, va y avoir une première phase en fait où vous allez pouvoir commander sur le site, d'ailleurs ce sera dans l'onglet Dodo Dispo du site. Vous allez pouvoir retrouver donc ces produits là. Quand je n'aurai plus de stock immédiatement, ça passera en précommande. Donc les précommandes, si vous n'avez jamais fait ça sur ma boutique, en fait vous commandez votre Dodo et puis à partir d'une date, donc j'ai fixé au 15 juillet, à partir du 15 juillet les précommandes s'arrêtent et je vais pouvoir commander le tissu dont j'aurai besoin pour faire vos commandes. Donc voilà ce sera un petit peu plus long, la livraison sera prévue pour août on va dire. J'ai pas encore fixé de date mais voilà ce sera courant août et voilà. Donc pour les plus rapides, je vous invite vraiment à commander maintenant, comme ça vos Dodo seront envoyés ce mois-ci. Et puis pour les autres, ça sera un petit peu plus tard. Du coup je vous conseille vraiment de craquer sur cette vente-ci puisque comme je vous le rappelle, ce sont des motifs créés exclusivement pour cette vente-ci, donc ils ne seront pas réimprimés et ben voilà c'est l'occasion d'avoir quelque chose de vraiment unique et voilà vous allez pouvoir vous la péter avec vos Dodo et d'autres choses. Voilà je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais commencer par l'illustratrice que je connais le mieux finalement puisqu'il s'agit de Marlène qui habite dans ma ville à Annecy. Donc voilà, je vous montre, j'ai craqué, j'ai fait des sushis et oui. Donc là c'est la taille M qui correspond aux cochons d'Inde, aux lapins et aux furets par exemple. Du coup elle a créé en fait un motif avec un ours. Du coup il s'appelle Gang... Alors attendez, c'est très dur à prononcer. C'est Gangstours, voilà. Donc c'est écrit ici. Donc au niveau des couleurs en tout cas c'est carrément l'ambiance du site avec du bleu, du gris, du violet et du rose. Donc sur ce point là, mais j'adore trop. Donc voilà, les détails sont juste ouf. Ouais j'en profite pour vous dire que le tissu c'est juste de la qualité de dingue. Pour celles et ceux qui connaissent le KITRIO, on avait bossé avec Daphné sur le même site qui fait les tissus. La qualité là, elle est bien meilleure, elle est incroyable. Donc là vous avez des couleurs qui vraiment tabassent. Donc on est très très fiers du résultat. Je sais pas, ouais, si le focus il fait des siens un peu. Donc voilà, donc du coup je vous explique. J'ai mis un petit biais vanille, des petits cœurs parce que oui, ce petit ours il est pas très content. Il est un peu badass, vous voyez. Mais ça n'empêche qu'il a des cœurs. Il a de la vanille, de la framboise. Et il a un petit tatouage ici qui est, oui il est écrit vegan. Voilà, donc c'est un petit ours badass et vegan. Du coup voilà, j'ai mis un petit biais fuchsia ici, donc framboise. Et à l'intérieur j'ai mis une polaire pétrole, couleur pétrole qui va parfaitement avec le design. Voilà pour ce sushi là. Donc il est disponible aussi en taille S sur le site. Mais du coup les tailles S seront en précommande. Du coup, je vous montre le deuxième article disponible pour ce motif là. Attention, attention, parce que c'est une nouveauté. Vous devinez ou pas ? Et oui, c'est un sac ! Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente de vous le présenter. Puisque je crois que c'est... Je ne sais plus si c'est la première fois que j'en fais un. Parce qu'il me semble que j'en avais fait peut-être avec le kit Rio. Mais voilà, donc je ne sais pas si je vais avoir assez de recul pour vous montrer. Peut-être que je vais prendre ma caméra tout simplement pour vous montrer ce que ça donne porté. Voilà. Donc il est super chouette. J'ai pris pour exemple un autre sac que j'avais. Donc au niveau des dimensions, on est sur un tote bag classique. Donc voilà, un tote bag avec ce magnifique motif. Je suis désolée, je ne l'ai pas repassé. Mais vous, vous aurez quelque chose de repassé et bien propre. Du coup, vous avez ma petite étiquette ici. Vous avez une bandoulière qui est vraiment assortie. Je vais essayer de vous montrer à côté du motif. Est-ce que le focus va fonctionner un jour ? Voilà. Donc voilà, c'est de la même couleur. Et à l'intérieur, en fait, ce n'est pas un tote bag tout simple. Puisqu'il est avec une doublure. Voilà. Et donc c'est une doublure super chouette parce que la couleur, franchement, elle va parfaitement avec le motif. C'est un tissu étoile couleur un petit peu... Un petit peu menthe. Voilà. Du coup, vous avez donc une doublure. Et donc à l'intérieur, il n'y a pas de couture visible. Tout est propre. Et la petite surprise, puisque je sais qu'il y a parmi vous des possesseurs de chiens, par exemple. Et du coup, j'ai mis en fait une petite attache ici accrochée au sac. Et vous allez pouvoir retrouver une petite trousse en fait. Donc voilà, que vous allez pouvoir détacher avec le petit mousqueton si besoin. Et en fait, je vais le faire maintenant. Ça va être plus simple pour vous montrer. Voilà, donc du coup, j'ai mis une petite fermeture rose fuchsia. Et à l'intérieur, j'ai mis un petit tissu étoilé. Voilà, qui va parfaitement avec. J'avais hésité aussi pour le sushi et le sac. Mais bon, voilà, je ne pouvais pas tout mettre dans un produit. Donc voilà, une petite trousse. Bah voilà, somme toute, pas trop petite, pas trop grosse. Donc je pense que c'est parfait pour mettre les petites friandises ou alors vos sous, etc. Et du coup, avec ce tote bag, je vous offre également, attention, des petits doudous comme ceci. Vous avez l'habitude d'en voir dans vos commandes parfois ou voilà, dans certaines ventes. Donc en fait, c'est juste des petits goodies que je vous offre comme ça. Alors pour un dodo acheté, je vous en offre un. Pour un tote bag acheté, je vous en offre un. Et pour un dodo et un tote bag, je vous offre les deux. Voilà. Du coup, c'est un petit doudou à trimballer pour vos animaux en fait. Il y a certains animaux qui adorent trimballer des jouets dans leur cage, etc. Bah ça, ça fait office de jouets. Et sinon, vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses. Pour nettoyer des trucs, poser des trucs. Donc voilà, ça fait un petit coussin. Donc ça, c'est fini pour ce motif-là. Du coup, voilà, je voulais juste vous parler un petit peu de Marlène. Du coup, elle a un site qui s'appelle Beerboards. Donc c'est à l'effigie d'un ours. Du coup, c'est pour ça qu'elle a fait un ours ici. Du coup, c'est un site où vous pourrez retrouver des skates, des boards. Enfin, j'y connais vraiment rien. Mais il y a plusieurs sortes de boards pour les skaters, si jamais il y en a parmi vous. Elle fait aussi des casquettes et d'autres goodies, il me semble. Donc en fait, elle fait des custom. Elle dessine, elle fait des grosses illustrations sur des skates déjà existants ou sur de nouveaux skates et des casquettes, etc. Donc voilà, je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos. Donc voilà, je passe à la deuxième illustratrice. Je vais commencer juste devant moi par ce magnifique sushi. Voilà, tout coloré. Donc oui, je ne vous l'ai pas dit, mais le thème, c'est l'été. Donc là, on est plutôt dans le thème avec ces jolis tournesols. Je vais vous montrer de plus près. Donc ce sont des ratons laveurs avec des petites guirlandes de fleurs. C'est trop choupinou. Là, on a un beau chapeau, un chapeau de paille, un chapeau d'été. Petit focus. Voilà. Donc j'ai mis, comme d'habitude, j'ai encore mis des cœurs, mais je trouvais que ça allait trop trop bien avec. Un petit biais jaune et puis une polaire jaune, comme vous pouvez le voir. Donc une taille M aussi disponible en S sur le site. Donc voilà, j'espère vraiment que ce motif vous plaît, parce que pour le coup, j'en ai commandé deux fois plus que les autres, sans faire exprès. Donc voilà. Si jamais il vous plaît, en tout cas, il y en a pas mal. Et puis bien sûr, assorti au sushi, tot, 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 hop, c'est le tote bag. Et oui, bah oui, chacun son tote bag. Écoutez, pas de jaloux. Du coup, j'ai fait un petit tote bag comme ceci. Voilà. Avec des hances, donc, à poids. Et puis à l'intérieur, j'ai mis autre chose, puisque je n'arrivais pas à me décider. J'ai mis des étoiles. Je trouve que ça va trop trop bien avec. Voilà. Et puis, pour la petite trousse, j'ai mis ceci. Donc après, les couleurs, ça peut varier au niveau de la hanse. Je verrai selon les stocks. Mais voilà. Donc la petite trousse comme ça. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sera repassé pour vous. Et à l'intérieur, j'ai mis, je ne sais même plus... Ah bah si, des cœurs. Des cœurs, un tissu à cœurs noir et blanc. Voilà, avec une petite fermeture marron, chocolat. Et toujours offert avec, il y a les deux petits doudous. Comme ceci. Avec du jaune. Tac. Voilà. Donc portée, ça donne ça. Alors attendez. Hop. Donc voilà. Je ne sais pas lequel je vais adopter, moi. Parce que j'ai envie de m'en faire un. Pour moi. Hop. Du coup, pour vous présenter l'illustratrice qui a fait ses jolis visuels. Du coup, c'est Kani Banouk. Donc Kani Banouk, elle a une page Facebook. Et il me semble qu'elle a plein d'autres sites. Mais voilà. Moi, je la suis sur Facebook majoritairement. Elle a un Instagram, etc. Et ce qui est cool, c'est qu'elle prend les commandes. Donc vous pouvez lui demander des illustrations pour vos sites, pour vos blogs, pour vos pages Facebook, pour vos animaux, etc. Donc ça, c'est assez cool. Elle est disponible. Et c'est elle qui a fait mon site. Enfin, une partie de mon site. Donc les grands visuels que vous avez dans la page d'accueil, c'est elle qui les a faites. Donc voilà. Elle est très très douée. Et puis, c'est la... Non, ce n'est pas la première fois qu'on fait des tissus ensemble. On avait fait... Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le tissu furet, lapin, etc. Donc voilà. Là, elle est très contente d'avoir refait des motifs. Et voilà. Je pense qu'elle commence à être très très douée en motif. Parce que ça marche très très bien. Donc voilà. N'hésitez pas encore une fois. Voilà. Si ça vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à lâcher un petit com pour elle. Ensuite, on passe à Daphné. Et oui. Alors Daphné, vous devez la connaître. Hop. Voici le sushi que j'ai fait pour elle et pour vous. Alors je ne sais pas si, encore une fois, vous vous rappelez. Mais je trouve qu'au niveau des couleurs, ça ressemble beaucoup à un tissu qu'on avait eu avec des baleines. Ça remonte. Mais c'est dans le même style. Et franchement, j'adore. Alors là, on est complètement dans le thème estival. Donc il y a beaucoup beaucoup de motifs. Donc il y a un petit ratou sur son bateau. Une étoile. Un poisson. Et comme d'habitude, elle arrive à mettre son chien. Alors est-ce qu'on le voit là ? Même pas. Si là, on le voit. Donc ça, c'est son vrai toutou qui s'appelle Elvis. Est-ce qu'on le voit là ? Voilà. Elvis en marin. Il est trop mignon. Donc voilà, bah écoutez, j'ai mis donc des pois, du chocolat, du rouge ici. Et à l'intérieur, j'ai mis une couleur sable. Voilà, pour faire penser au sable et à la mer. Donc ce motif, je les aime tous. Il est très très cool. Donc voilà. Disponible en taille S également sur le site. Et puis bien sûr, le tote bag. Je suis vraiment curieuse de savoir quel tote bag vous préférez. Parce que sur les dodos, tout fonctionne parfaitement. Mais pour les tote bags, c'est selon un peu vos goûts. Qu'est-ce que vous aimez porter, etc. J'ai essayé de ne pas trop partir en freestyle au niveau des couleurs. Pour que ça reste portable pour vous. Mais bon, je me suis quand même éclatée. Je ne vais pas vous le cacher. Donc hop, des deux côtés bien entendu. Donc avec des anses à pois rouge. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu qui va vraiment mais parfaitement avec. Un tissu à étoile comme ça. Voilà, je trouve que ça rehausse vraiment le tissu. Et puis, on a une petite attache comme toujours ici. Avec la petite trousse qui est trop mignonne. Et à l'intérieur, j'ai mis du rouge. Voilà. Et du coup, j'ai mis dans la trousse, j'ai mis un tissu imperméable. Vous le sentez quand vous touchez comme ça. Pour que si vous mettez des friandises, la graisse des friandises ne traverse pas le tissu. Voilà. Donc c'est bien prévu pour. Donc comme toujours, pas de couture à l'intérieur. Niveau finition, c'est juste parfait. En tout cas, vous aurez la classe, ça c'est sûr. Donc voilà pour Daphné. Alors Daphné, bon pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est une illustratrice freelance, il me semble. Et elle travaille aussi en tant que salariée, voilà. Mais voilà, elle fait des illustrations juste au top. On travaille ensemble depuis très longtemps puisque c'est avec elle que j'ai créé le KITRIO. Pardon. KITRIO qui est un peu en stand-by, voilà. Mais voilà, ça, ça ressemble un peu à une vente de KITRIO finalement. Et du coup, elle est très habituée à faire des motifs maintenant. Et donc du coup, voilà, ça marche tout de suite trop trop bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben ouais, c'est super cool. Elle est en train de faire des visuels, en ce moment en tout cas, sans contour. Donc c'est très très doux, c'est très très joli. Voilà. Puis encore une fois, la qualité du tissu, avec les dégradés, les détails, etc. C'est, ben voilà, c'est juste une perfection. Donc voilà, est-ce que je vous ai montré les petits... Non, les petits coussins, ils sont comme ceci. Après, ça dépendra au niveau des motifs, ça dépendra de la coupe. Derrière, c'est du caramel. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer ? Alors pour les sushis, c'est terminé. Et ensuite, j'ai un nouveau produit à vous montrer, voilà, qui est différent. Puisque nous passons à une autre illustratrice. Et j'ai choisi le tipi gourmand. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est une taille M. Encore une fois, c'est pour conduire un maximum d'animaux. Donc là, vos furets, vos cochons d'Inde et même vos petits lapins pourront rentrer dedans sans problème. Du coup, je vous montre le motif. On a une petite souris ici. On a... Alors, attendez, que je vous montre à l'endroit. On a un petit furet ici. Donc ça, je sais que ça vous plaît énormément quand on a des motifs furets. Je trouve qu'elle l'a très bien réussi. On a également un cochon d'Inde. Là, vous allez être très contents. Et c'est pour ça que j'ai fait un tipi gourmand. C'est parce que là, on voit une petite glace. Et voilà, du coup, j'ai pas pu résister à faire un coulis en fait couleur vanille. Goût vanille. Et donc du coup, un intérieur aussi vanille. Et une entrée framboise. Attention. Et en dessous, j'ai mis un tissu à cœur jaune. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire que ce tipi se suspend absolument. Parce que oui, il tient comme ça. Mais au fur et à mesure des lavages. Et quand les animaux vont faire les fous dedans. Ça va tout de suite faire ça. Donc voilà, je vous invite vraiment à le suspendre. Celui-ci, il est disponible en 3 quantités. Comme tous les autres produits que je vous ai montrés. Et par contre, le tote bag, je peux en faire 4 en disponibilité immédiate. Ensuite, ça passera en précommande. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il donne. Hop. Oups. Et voilà le tote bag. Donc voilà, je suis trop contente. Il rend super bien en tote bag. Je vous le montre de loin encore une fois. Hop. Donc j'ai mis le tissu à cœur pour les hances. Hop. Et... J'ai un poil. Et pour l'intérieur, j'ai mis un tissu à poids qui est chaud. C'est chocolat. C'est foncé, mais c'est chocolat. Et avec la petite trousse comme ceci. Donc avec un furet. Alors par contre, là aussi, ça dépendra de la coupe. Là, on a un furet, mais ça peut être autre chose. Et puis, les petits... Hop. Attendez. Je vais mettre ça à l'intérieur. Et les petits... Ah oui, non. Vu que c'est un tipi gourmand, on n'a qu'un seul petit doudou comme ça. Et derrière, j'ai mis un tissu un peu éponge. Donc c'est parfait pour nettoyer par exemple vos animaux ou la cage carrément. Voilà. Donc ça peut vous être utile. Et du coup, qui a fait ce motif-là ? On le voit ici. Vous l'avez aussi deviné hier dans les teasings. Hop. C'est son petit logo. C'est Créamandine et c'est trognon. Voilà. Donc elle a une page Facebook, un site, etc. Et du coup, bah écoutez, elle a un univers vraiment particulier. Bah comme toutes les autres en fait. C'est ça que j'adore en fait dans ces illustratrices-là. C'est qu'elles ont leur univers et on les reconnaît. Et Amandine en fait, elle a un univers très très coloré, très acidulé. Avec plein de petits personnages et plein d'histoires. Et c'est ça qui est chouette, notamment pour les enfants ou les grands-enfants. Voilà. Et elle fait aussi des figurines en fimo. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'en ai un là. Hop. Par exemple, c'est elle qui m'a fait cette petite... Cette petite sénette. Est-ce qu'on va la voir ? Non. Voilà. Bon, il y a eu de la casse. Mais ça, c'est ma faute. Mais voilà. Elle fait plein de petits personnages en fimo comme ça. Et surtout, ce qui est cool, c'est que vous pouvez lui passer commande et lui demander de faire un personnage à l'effigie de votre animal, par exemple. Ça se fait beaucoup et je sais que vous êtes bon nombre à avoir craqué chez elle. Donc ça fait plaisir. Donc voilà, elle a un peu un univers qu'elle voudrait développer un peu à la Diddle. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, je vous invite vraiment à la soutenir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah écoutez, en tout cas, j'ai fait le tour. C'est déjà fini. Je vous ai déjà tout montré. Je vous ai expliqué comment commander, etc. Ça, c'est bon. Ah oui, petite chose. Si vous voulez craquer, mais que vous avez envie de prendre trop de trucs ou que vous êtes en galère, etc. Il y a une facilité de paiement qui peut se faire. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. À partir d'un certain montant, je peux accepter les paiements en plusieurs fois. Donc voilà, c'est quelque chose que je peux faire pour un habitué ou une habituée. Voilà. Ou en tout cas pour un paiement par chèque. Voilà. Et je voulais juste vous faire un petit point sur Paypal. Voilà, c'est très cool Paypal. Mais si jamais, ils prennent toujours une commission assez importante. Donc voilà, n'hésitez pas sur la boutique à privilégier un autre moyen de paiement. Si jamais, c'est possible pour vous. Voilà. Mais bon, voilà, c'est qu'un détail. Au final, ce n'est pas très très important. Voilà, je vous le redis. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous soutenir toutes les 5. Et puis rendez-vous sur le site. J'ai vraiment hâte de savoir si tout ça vous a plu. Si vous avez envie de porter votre sac cet été sur les plages. Ou en balade pour votre shopping, etc. Je trouvais ça assez cool de faire un sac. Puisque je vois que vous êtes nombreuses finalement depuis 8 ans. Vous me suivez depuis 8 ans certaines. Et vous n'avez plus d'animaux. Et bien voilà, c'est l'occasion maintenant de pouvoir craquer à nouveau sur mon site. En vous faisant plaisir. Et en même temps en se remémorant votre amour pour les animaux. Voilà. Donc écoutez, merci à tous. Et puis je vous vois dans les commentaires de toute manière si j'ai oublié des trucs. Cette vidéo fait déjà 22 minutes. C'est beaucoup trop. Salut à tous et merci beaucoup. Pouf ! Pouf ! C'est parti.